Ils sont bizarres et ils cartonnent sur le web. Je suis de retour avec toi sur la série des services qui sont bizarres et qui se vendent sur le web. On a vu dans la première partie déjà un certain nombre de choses qui sortaient complètement de l'ordinaire, dont par exemple la location de moutons pour tondre ta pelouse et d'autres surprises. Donc tu peux retrouver d'ailleurs cette vidéo, la première partie, juste ici. Dans cette deuxième partie, attends-toi là aussi à du lourd côté service, parce que surtout côté outre-Atlantique aux Etats-Unis, il y a vraiment de l'idée, de la créativité. Je dirais même qu'il y a un grain de folie comme ça sur le service et c'est tant mieux, parce que c'est aussi ce qui fait que ça se distingue du lot. Donc là c'est vraiment un petit peu les extrêmes, mais quelque part on peut être très créatif dans nos services à vendre sur le web et ça peut toi aussi te donner de très bonnes idées. Si tu me découvres sur cette chaîne, moi c'est Nathalie Delot, spécialiste du business en ligne depuis 2017. Ça fait un moment que je vis de cette activité-là et que j'ai quitté un métier que pourtant j'aimais beaucoup, mais qui était différent après avoir été journaliste. D'ailleurs je t'en dis plus sur mon parcours et comment toi aussi tu peux commencer à générer des revenus, voire un revenu complémentaire sur le web, si tu as déjà une activité, que tu souhaites avoir des revenus, puis peut-être par la suite devenir complètement indépendant. J'ai créé une masterclass spéciale sur les trois secrets de la liberté financière, sous forme même d'atelier, parce que tu vas pouvoir mettre les choses en place à ton tour. Elle est exceptionnellement rendue gratuite, habituellement je la fais payer. Je la mets à disposition de mes abonnés, le lien est dans la description. Donc va vite le retrouver s'il est encore disponible. Alors parmi ces services assez, pour le moins original, très étranges, donc deuxième partie par rapport à ces services qui sortent de l'ordinaire, on a déjà le fait de confier à sa mamie, en l'occurrence, le fait de vérifier son site internet. Donc quelque part c'est l'UX, l'ergonomie de son site, revisité par sa grand-mère. Donc c'est vraiment le concept de ce site-là. Alors comment ça se passe ? On nous explique qu'en fait, celui qui a créé le service, il nous présente sa mère, sa mère qui adore entre autres la couture et la randonnée, qui crie après son ordinateur parce qu'elle n'arrive pas à ouvrir, elle ne sait pas d'ailleurs ce qu'est Twitter, et elle se bat avec ses fenêtres, ses onglets. Donc forcément, avec une personne comme elle, au moins vous allez tout de suite savoir ce qui ne fonctionne pas, et ce qui ne va pas être ergonomique, qui ne va pas être pratique, puisque voilà, elle, elle va faire le tour, et puis elle va vous dire exactement là où elle n'arrivait pas à cliquer. Donc le concept est très simple, il y a juste à remplir son adresse mail pour avoir des news par rapport à ce service-là. Et finalement, il fallait y penser. C'est donc l'UX revisité par sa mère, ou du moins même sa grand-mère, mettons, qui peut maîtriser maintenant un petit peu les ordinateurs. Comme ça, au moins, vous avez un recul d'une personne qui n'est pas une geek. Autre service très particulier, c'est le fait de vouloir avoir son propre roman personnalisé, avec son prénom, son couple éventuellement, et de pouvoir apparaître dans différents types de romans, aussi bien les nouvelles, le roman de détective, les aventures, etc. Donc là, vous faites appel à ce service-là, et on vous crée un bouquin. Donc voilà, si on commence à commander, on va nous proposer différents livres, et à ce moment-là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ajouter les prénoms qu'on souhaite dans le bouquin. Et y compris sur la couverture, on peut avoir différentes options de personnalisation. Donc il fallait y penser là aussi, parce que ça, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Et en plus de ça, cette idée originale leur a valu des articles de presse et des télévisions un peu partout. Il ne manquait plus qu'une chose pour gâter nos amis les animaux, et notamment les chiens, c'est le restaurant gastronomique. Eh oui, certains y ont pensé, certains l'ont fait, des plats gastronomiques pour les chiens. C'est l'objet, en fait, de ce site qui s'appelle Dog, qui correspond aussi à une boutique physique aux États-Unis. Donc là, on a la boutique en ligne, et on nous montre qu'en fait, il s'agit de le haut de gamme de la gastronomie pour les chiens, avec, mettons, un steak tartare par ici. À savoir que vous pouvez commander aussi des pâtisseries, comme là, en forme de sphère, en forme de rose. Voilà, si on va sur la rose, eh bien, on a un gâteau vraiment fait pour les chiens, à base d'ailleurs de betterave, pour 15 dollars. Donc, pour vraiment faire plaisir, si on peut dire, parce que je ne sais pas si le chien se rend compte qu'il s'agit de son anniversaire, mais en tout cas, c'est de plus en plus tendance. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas d'ingrédients toxiques dans les différentes pâtisseries du chef, qui sont vraiment uniquement faites pour les chiens. Il y a des fois où on voudrait remercier ses amis, et il y a des fois où on voudrait faire le contraire avec ses ennemis, mais quand même faire un geste. Et à ce moment-là, il y a Dirty Rotten Flowers, ou Comment envoyer des fleurs fanées à des personnes qui nous ont fait du tort. Donc, c'est logé de ce site web. Vous vous êtes fait jeter par votre instructeur, par votre professeur de yoga. Peut-être que vous êtes un peu cynique sur les bords. Eh bien, voilà une occasion de dire merci avec des fleurs fanées. On a même les témoignages aussi sur ce site. Par exemple, on a une personne qui a envoyé les fleurs fanées de manière anonyme, après qu'un agent d'un casting ne l'ait pas rappelée. Voilà, c'est une idée, par exemple, pour faire passer le message. Et puis, quand ce n'est pas suffisant, on peut toujours ruiner la journée de quelqu'un qui nous a fait du tort avec des paillettes. C'est l'idée du site Rune Days. Rune Days, en fait, ruiner les journées. Ruiner les journées de vos ennemis avec des paillettes. Et en fait, comment ça se passe ? Eh bien, vous leur envoyez une carte comme ça, et en ouvrant la carte, ça met plein de paillettes partout. Du coup, ça leur fait faire pas mal de ménage pour s'en débarrasser. Et il y a aussi la version bon, comme ça, avec une espèce de boîte. La personne l'ouvre et ça en met partout. Donc, il met quelques jours à s'en remettre. Idées, voilà, pour être idées discrètes et 100% anonymes pour justement rendre la journée pénible à vos ennemis et ruiner leur journée, en fait. Donc, autre service qui a fait aussi un peu le buzz grâce à cette idée. Fox News, Daily Dot, différents journaux du monde anglophone et MTV aussi. Donc, grâce à cette idée pour faire face à ces ennemis d'une manière originale. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces services-là ? Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour l'un de ces services ? Dis-le-moi en commentaire. Et puis, envoie un grand pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être tenu informé de mes prochaines sorties de vidéos. Et sache que pour toi qui me regarde, pour toi qui es abonné à ma chaîne, j'ai rendu disponible une masterclass spéciale sur la liberté financière, comment toi aussi tu peux générer des revenus via le business en ligne, comment ça se passe. Donc, si le lien est encore disponible, il est dans la description juste en dessous. Je te laisse cliquer dessus. Et je te dis moi à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !